« Puissance 4, non. Cuisine recto verso doit être dedans. Vélo, Barbie Disney. Reine des neiges, ça s'est fait. Un coussin chien, docteur Maboule, on ne l'a pas reçu. » Dans sa petite boutique de jouets, Dominique Poutot s'active. Elle vient de recevoir une grosse livraison pour les fêtes. Alors entre les commandes à préparer et la réouverture du magasin samedi, toute une organisation. « J'ai vendredi toute la journée pour faire mes paquets cadeaux. Samedi matin, les clients vont venir, je leur mets des heures. La personne qui travaille avec moi va pouvoir donner le click and collect d'un côté d'une file. Et moi, je m'occuperai des clients un à un qui passeront leur temps dans la boutique et je leur réserve entre un quart d'heure et une demi-heure. Je ne vais pas pouvoir faire plus que ça. J'ai 17 mètres carrés. 17 mètres carrés, ce qui veut dire une personne à la fois. « Tiens, Playmobil, cimetière, il est là. » « Juste qu'on a perdu, ça va être une goutte d'eau dans l'océan. Mais à la fois, on va croiser les doigts pour faire au mieux et faire un bon chiffre d'affaires au moins pour décembre pour rattraper un petit peu tout ce qu'on a perdu en amont. » Une réouverture, mais dans des conditions difficiles. Alors Dominique compte sur la fidélité de sa clientèle. Les Français pourront faire leur course de Noël et même voyager pour retrouver leur famille. Dès la fin de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, la vente de billets de train a explosé, selon le directeur de Voyages SNCF. « Les ventes frémissaient depuis quelques jours. Elles explosent depuis 20 minutes. Déjà 400% de hausse de vente par rapport à ces derniers jours. » Un Noël presque normal en perspective. Mais beaucoup sont prêts à faire des sacrifices. « Je pense que ça sera sans masque à l'intérieur, mais parce qu'on ne sera pas beaucoup. Et ça sera plutôt du côté de deux ou trois qu'autre chose. » « On va passer Noël chacun chez soi. On ne se verra pas. » « Nous, on part dans le sud-est de la France, rejoindre ma mère. Je vous avoue qu'on l'aurait fait quand même, quitte à payer des amantes, parce qu'on en a tout sur le bol. » « Ça va être simple. On va essayer quand même que ça soit joyeux, qu'on ait un petit esprit de fête, parce que là, depuis mars, ça commence à être très long. » En famille, avec des cadeaux et même un sapin et des décorations de Noël. Une bonne nouvelle pour ce floriste, mais samedi matin commence une course contre la montre pour tenter de sauver l'année. « Il y a évidemment un grand soulagement. Maintenant, on a quatre semaines, trois semaines et demie, quatre semaines. Pour faire vraiment le chiffre qu'on aurait dû faire en six, on espère que ça va passer. » Pour aider les commerces à rattraper le temps perdu, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à une ouverture des commerces jusqu'à 21h et les quatre dimanches précédents Noël. Une décision désormais entre les mains des élus locaux. Merci.